Salut tout le monde et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est la deuxième vidéo dans les vidéos, dans la série des vidéos de mon stage pratique au niveau d'un laboratoire de contrôle de qualité. Donc dans ces vidéos là, on va voir les différentes analyses microbiologiques et physico-chimiques pour l'échantillon de fromage fondu. Donc moi je suis en master 2 en microbiologie et contrôle de qualité et j'ai fait une étude sur le contrôle de qualité des fromages fondus. Et pour cela, je mets à votre disposition ces vidéos là qui vont vraiment vous servir, qui vont vraiment vous donner plein d'informations. Et ça va être une formation numérique, une formation à distance pour vous. Donc je vais vraiment partager avec vous tout ce que j'ai appris durant ce stage là. Alors suivez avec moi. Alors l'analyse qu'on va voir aujourd'hui, on va commencer par l'analyse des protéines. Et pour cela, on essaye de préparer le matériel. On a commencé par couper le papier de Joseph quand vous voyez. Donc ce papier là, il est spécifique pour l'analyse des protéines. Donc c'est un papier Joseph qui ne contient pas de l'azote. Donc il ne contient pas de l'azote. Donc il est spécifique pour l'analyse des protéines pour qu'il ne fausse pas les résultats de cette analyse. Premièrement, on va commencer par énumérer ou bien identifier les papiers. Donc ici, on est en train de mentionner échantillon 1, échantillon 2, échantillon 3, échantillon 4, échantillon 5. Donc chaque morceau de papier de Joseph, il est destiné pour l'analyse d'un échantillon de fromage. Alors voilà, on a devant nous aussi dans un plateau les différentes échantillons de fromage. On va commencer la pesée. On va prendre la balance numérique. On va cliquer sur le bouton tard pour commencer ou bien pour mettre la balance au zéro. On ne va pas calculer le papier de Joseph. Et puis on va prendre une petite quantité. C'est environ 0,5. Donc on a besoin de 0,5 gramme de fromage fondu seulement. Le papier de Joseph va nous aider de prendre le 0,1. On doit vraiment fermer les portes de balance. Et on va mentionner la pesée exacte dans un cahier. Après, on va prendre le papier de Joseph qui contient du fromage. On va le plier vraiment très 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 bien. Et on va le déposer dans des matras spécifiques. Donc voilà, on peut le réidentifier. Comme on ne peut pas le réidentifier parce qu'on va le mettre dans des matras spécifiques où on a déjà mentionné le E1. D'accord ? Vous allez voir avec moi. Ne vous inquiétez pas. Donc je vais juste reprendre. On va prendre la pesée de fromage fondu dans un papier de Joseph de 0, environ 0,5 gramme. Et puis on va plier le papier de Joseph très très bien. Et puis on va partir. On va mettre le papier de Joseph avec la pesée dans des matras. Donc voilà les matras. Les matras sont énumérés. Donc E1, E2, E3, E4. On doit les ordonner seulement. Donc ordonner E1, E2, E3, E4, E5. Et on a un matra en plus qui contient le blanc. Donc on a un matra qui contient le blanc. Les matras, maintenant, ils sont vides. On va mettre le papier qui contient juste le papier de Joseph avec l'échantillon. Donc voilà. Échantillon, papier de Joseph dans la matra. Voilà. Exactement ça. Et on va faire la même chose pour tous les autres échantillons. Comme vous voyez, les matras sont dans un support et sous la haute. Ici, on a le matériel, le godet avec sa chambre. Donc le godet, c'est des tubes spécifiques pour la pesée ou bien pour les analyses de la matière grasse. Ce sont des godets avec des chambres. Avec des chambres, vous allez voir, c'est ça la chambre. Et vous avez le tube gradué où on peut faire la lecture de la matière grasse. On va mentionner le symbole de l'échantillon un peu partout pour ne pas risquer, pour garantir que l'échantillon reste énuméré durant toute l'opération de l'analyse. Donc voilà. On va prendre le godet. Donc voilà le godet qui contient des trous. D'accord ? Et ici, on a une chambre. Donc ici, après, on va remplir la chambre par l'acide. D'accord ? Et à partir des... Et à partir... Ça veut dire donc... Donc grâce au trou qui contient dans la godet, la matière grasse va sortir de godet vers le haut. D'accord ? Elle va monter vers le haut. Après, on va s'entréfugier pour avoir la matière grasse en haut. Vous allez tout voir ça ensemble. Donc premièrement, on va mettre le godet. On va le mettre... On va mettre le tart. D'accord ? Et puis, on va ajouter deux fromages fondus. C'est environ... C'est environ 3 grammes. D'accord ? Mais on doit avoir deux zéros après la virgule. Donc vraiment, c'est... C'est précise. Il faut avoir 3 grammes. Si on peut avoir 3 grammes avec 4 zéros, c'est déjà bien. Si on ne peut pas, c'est avec 2 zéros après la virgule. C'est aussi acceptable. Donc on rajoute et on enlève un peu de fromage jusqu'à l'obtention de... Le pesage exact. Donc voilà, on n'a pas arrivé à 3 exactement. Donc on doit ajouter un peu plus de fromage fondu. Voilà, c'est un peu plus de fromage fondu. Et on va peser encore une fois. C'est vraiment 3. On va fermer la porte de balance. Et là, on a 3 grammes. On va fermer le tube. Vraiment, on va bien le fermer. Et on va le mettre, on va le déposer dans le plateau. Et on va faire la même chose pour les autres échantillons. Deuxième échantillon pour la prise d'essai des protéines maintenant. On a pris le papier de Joseph encore une fois. On dépose le papier de Joseph dans la balance. On va calculer. On va cliquer sur le bouton TAR pour avoir le zéro. Et puis, on va mettre environ 0,5 grammes de fromage fondu sur le papier de Joseph. On ferme la porte toujours pour avoir le pesage exact. On doit mentionner ça dans un cahier. Après, on va plier le papier de Joseph vraiment très très bien. Et on va le déposer dans les matras. Ou bien dans la matra spécifique pour l'échantillon numéro 2. Voilà, ma collègue va mettre l'échantillon numéro 2 dans la matra spécifique pour l'échantillon. E2. C'est super. Et puis, on lance deux opérations en même temps. Donc, maintenant, j'ai fait la pesée pour les protéines. Et maintenant, je fais la pesée pour la matière grasse. Donc, à travers l'utilisation des godets, je dois prendre environ 3 grammes de fromage fondu pour calculer la matière grasse. Donc, ici, j'ai besoin de 0,5 de plus. Je dois rajouter un peu, comme je peux enlever un peu, donc jusqu'à l'obtention de fromage fondu avec une prise d'essai de 3 grammes avec 2 zéros après la virgule. Donc, voilà, je n'ai pas encore arrivé à 3. Je dois rajouter encore. Voilà, je dois appuyer un peu pour faire descendre le fromage en bas. Je dois éliminer un peu. Je n'ai pas encore arrivé à 3. Donc, voilà, l'opération peut prendre un peu de temps parce que, vraiment, vous ne pouvez pas estimer la pesée exacte. Donc, vous devez faire plusieurs essais jusqu'à l'obtention de pesage exact. Donc, voilà, ici, on est arrivé à 3 grammes. Et c'est tout. J'ai fermé le tube et j'ai déposé le tube dans le plateau. C'est la même chose pour les autres échantillons. Donc, toujours avec le papier de Joseph, toujours avec 0,5, 0,5 grammes de fromage fondu. Et puis, on ferme la chambre. On mentionne ce qui est écrit dans la balance. Vous devez mentionner ça. Vous devez mentionner ça. C'est très, très, très important parce que vous avez tout un calcul après à le faire. D'accord ? Après, on plie le papier de Joseph qui ne contient pas de l'azote et on va le mettre dans les matras. C'est très, c'est très, c'est très intéressant et c'est très bien de voir la vidéo et de refaire les étapes parce que ça va vous aider à mémoriser ça. C'est pour ça que j'ai mis les étapes à plusieurs reprises pour que vous mémorisez ça. Voilà, encore une fois, c'est la prise d'essai. Pourquoi ? C'est pour la matière grasse, si vous vous rappelez. Et voilà, c'est 3 grammes. D'accord ? Qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? Après les 3 grammes, on va fermer le tube et on va le déposer dans le plateau. C'est pour, c'est la prise d'essai pour la matière grasse. Maintenant, on va terminer avec les protéines. Regardez avec moi qu'est-ce qu'on va faire pour les protéines. Alors, pour les protéines, on doit utiliser l'acide sulfurique acide à 95%. On doit ajouter 20 ml dans chaque matra. Donc, comme vous voyez, le premier, c'est le blanc et les autres, c'est les 5 échantillons. Après, on va rajouter une pincée de catalyseur. Le catalyseur va aider à rapider, ou bien il va intervenir pour que la réaction soit rapide. D'accord ? Donc, pour que la réaction soit rapide, on utilise le catalyseur. Mais sinon, le changement de couleur, c'est l'acide sulfurique acide 95%. Quand il va y avoir un contact avec l'acide et l'eau qui est dans le fromage fondu, il va y avoir un changement de couleur, comme vous voyez, dans les matras. Après cette réaction, après l'ajout de l'acide et de catalyseur, on doit prendre le support des matras avec les matras dans le minéralisateur. Le minéralisateur qui se trouve sous une hôte. Donc, vous allez le voir. Donc, on va mettre les matras sous le minéralisateur durant 6 heures jusqu'à l'obtention de la couleur bleue. Si on obtient la couleur bleue, on peut ajouter encore une heure et arrêter le minéralisateur. Donc, le minéralisateur, normalement, il y a une sorte de température. Donc, il travaille avec la température. Aussi, il y a un dégagement des gaz. Donc, comme vous voyez, le tube qui est en bas, on va le mettre dans une bouteille qui contient une solution. Donc, pour éliminer les gaz qui sortent de cette réaction. Et on doit brancher l'appareil et faire descendre l'hôte. Et puis, voilà. Donc, vous allez voir cette hôte-là dans d'autres vidéos. Et encha'Allah, vous allez bien voir la hôte. Donc, ici, on va faire l'analyse numéro 3. C'est la prise d'essai de la matière au sèche pour calculer la matière au sèche. Donc, c'est très, très important. Suivez avec moi. Alors, pour la matière sèche ou bien pour la manipulation que vous allez avoir juste maintenant, c'est une manipulation qu'on peut avoir deux résultats différents. C'est les résultats de la matière sèche et les résultats de l'humidité. Donc, c'est la même manipulation, c'est la même technique pour avoir deux paramètres différents. Mais pour avoir les deux paramètres, c'est juste le calcul qui se diffère à la fin. D'accord ? Très bien. Alors, pour la matière sèche, on a besoin des boîtes de pétri vide qui contient normalement, 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 c'est le sable ici. Mais malheureusement, on n'avait pas de sable. Donc, on a utilisé les pierres de pence. Comme vous voyez, c'est des pierres de pence. Après, on doit prendre la prise d'essai de la boîte avec les pierres de pence, pierres de pence, seules, sans fromage, sans l'échantillon. Et vous avez aussi les boîtes de, pardon, les baguettes, les baguettes de, les baguettes en verre. Donc, après la prise d'essai, on dépose les boîtes de pétri avec l'échantillonnage dans l'étuve. Normalement, c'est à 105 degrés Celsius. Juste parce qu'on a, parce qu'après l'ouverture de l'étuve, il y a une descente de température. Mais sinon, la température, elle est réglée à 105 degrés Celsius. Je vais répéter pour la matière sèche, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit prendre la boîte de pétri qui contient de la pierre pence avec la baguette en verre. On va prendre le poids de la capsule vide, PCV. C'est le poids de la capsule vide, ça veut dire qu'il ne contient pas de l'échantillon. Après, on va mentionner ça dans un cahier, c'est environ 6, ou bien 65,9 grammes. Après, on va prendre, on va cliquer sur le tard et on va ajouter de l'échantillon de fromage. C'est normalement environ de 3 grammes de l'échantillon de fromage. Donc, vous allez voir ça juste après. Et puis, après avoir l'échantillonnage, après avoir mettre du fromage, comme vous allez voir juste après, ici, j'essaye d'ouvrir une boîte métallique pour qu'on va calculer la matière sèche de ce produit. Donc, c'est 65,9616. C'est le poids de la capsule vide. Après, je dois ajouter de fromage fondu. Quand vous voyez, je peux le faire descendre avec la baguette. Et c'est ici environ 2,7. C'est très peu, je dois ajouter. Pour avoir le... Environ 3 grammes. Donc, pour avoir environ 3 grammes. Donc, voilà, je dois fermer. C'est 3,2825. Donc, on va prendre cette prise d'essai. Donc, c'est la prise d'essai. C'est la prise d'essai. Donc, après, qu'est-ce que je dois faire ? Je dois mélanger avec la baguette, la pierre-pense avec du fromage. Donc, je dois mélanger. Et je dois mettre la boîte dans le dessicateur. Dessicateur, c'est les chambres en verre, comme vous voyez. Après, je vais déposer les boîtes avec l'échantillon dans l'étuve. Donc, dans l'étuve, environ 5 heures jusqu'à le séchage complet de fromage. Pourquoi on utilise les pierre-pense ? On utilise les pierre-pense pour que le fromage sous l'étuve ne va pas sortir. Parce que, généralement, le fromage, si on le dépose dans une haute température, il va s'envoler. Donc, il va s'envoler, il va sortir, il va s'éclater. Donc, il va faire sortir ou bien il va perdre toute sa matière ou bien une portion, une partie de son poids. Donc là, ça va fausser les résultats. Et pour que le fromage reste vraiment solide et maintient sa place, on doit utiliser la pierre-pense et faire mélanger le fromage, la prise d'essai de fromage avec la pierre-pense et la faire sécher sous l'étuve pour garder la prise d'essai exacte et pour avoir des résultats vraiment très, très exacts. Donc, c'est tout aujourd'hui pour la physico-chimique. Maintenant, on va passer au laboratoire des analyses microbiologiques pour poursuivre les autres étapes de notre manipulation. Donc, on va poursuivre les étapes de la recherche des salmonelles. Donc, ici, on a tout le protocole des salmonelles. On commence par les préenrichissements, enrichissements, isolement et confirmation. Donc, ici, on est dans l'étape de la préenrichissement. Donc, la préenrichissement se fait sur deux milieux, Kaufmann et Rapaport. Donc, ici, on a les échantillons, nos échantillons, 25 grammes de fromage fondu, dont 225 millilitres de l'eau tamponée, peptonée. Voilà les deux milieux. Donc, bon, ça, c'est pour le milieu Kaufmann. C'est le deuxième milieu. Et on a le deuxième milieu qui est le milieu Rapaport. Les deux sont verts, en tout cas. Les deux sont verts, ce sont vraiment spécialisés pour l'enrichissement des salmonelles. Les tubes des milieux contiennent 10 millilitres de bouillant. Donc, les tubes pour l'étape de l'enrichissement contiennent 10 millilitres de bouillant. Donc, voilà. Le tube contient 10 millilitres de bouillant. Kaufmann et 10 millilitres pour Rapaport. Donc, pour le milieu Rapaport, on doit ensemencer. Voilà. Ça, c'est le milieu Rapaport. Et l'autre, c'est le milieu Kaufmann. Donc, pour le milieu Kaufmann, pardon. Pour le milieu Kaufmann, on doit ajouter, ensemencer un millilitre. Un millilitre. Donc, voilà les dégâts dans un laboratoire. Je ne voulais pas l'enlever. Donc, ça arrive pour tout le monde. Des dégâts comme ça. Donc, le milieu a tombé. Donc, on doit ramener un nouveau tube et ajouter les 10 millilitres de bouillant. Donc, voilà. Et on ensemence un millilitre de la préparation de notre échantillon. Donc, 25 grammes de fromage plus 225 de l'eau peptonnée tamponnée. Donc, voilà. On doit ajouter un millilitre. Et l'incubation doit être 37 degrés Celsius pendant 24 heures sur le milieu Kaufmann. Et pour le milieu Rapaport, on doit ensemencer 0,1 ml. Incubation 41 degrés Celsius pendant 24 heures. Donc, je vais juste récapituler les étapes pour Salmonelle. Donc, la première étape, c'est le préenrichissement. C'est 25 grammes de l'échantillon en plus 225 de l'eau peptonnée tamponnée. Incubation 37 degrés 24 heures. Et puis, enrichissement avec des milieux Kaufmann, comme vous voyez, et Rapaport. Pour le milieu Rapaport, c'est 0,1 ml. Ensemencement de 0,1 ml. Incubation 24 heures à 41 degrés Celsius. Et pour le milieu Kaufmann, c'est ensemencement 1 ml. Incubation 37 degrés Celsius pendant 24 heures. Et voilà, dans l'étuve, on va les incuber. Voilà les résultats positifs de Salmonelle. C'est des résultats qu'on a trouvés dans un échantillon X, je pense, de Mergaz. Donc, c'est des résultats positifs parce qu'on voit le culot acide qui vire vers le jaune. La présence de H2S qui se présente sous forme de noircissement. Et on a les bulles d'air. C'est le dégagement de gaz. Et on a l'alcalinisation, c'est sur la pente qui est en couleur rouge. Donc, c'est à 90%. C'est des Salmonelles, mais reste à confirmer dans les laboratoires spécialisés. Donc, comme l'Institut Pasteur. Donc, le tube doit être envoyé vers l'Institut pour la confirmation finale de la présence de Salmonelle dans ce échantillon. Donc, l'alcalinisation de la pente par la couleur jaune, noircissement, c'est le H2S, le culot jaune, c'est l'acidité et on a le dégagement de gaz. Ça, c'est pour les résultats positifs de Salmonelle. Donc, ici, je vais vous montrer nos boîtes de TBX. Donc, TBX, c'est un milieu qu'on a utilisé pour la recherche ou bien le délombrement des Echerichia coli. Donc, voilà les résultats positifs pour Echerichia coli. Donc, normalement, c'est des colonies vertes, mais nous, on n'a trouvé aucune colonie dans les fromages fondus. Donc, ça veut dire que les fromages fondus ne contiennent pas de Echerichia coli. Donc, on n'a trouvé rien sur les milieux de culture. Donc, c'est l'absence totale des Echerichia coli dans tous les échantillons qu'on a vus et qu'on a ensemencés hier. Donc, c'était l'incubation à 24 heures, 37 degrés Celsius, TBX, c'est un ensemencement en profondeur. On a déposé un millilitre dans la boîte vide et puis on a ensemencé le TBX. Donc, voilà, vous pouvez voir ici, vous allez trouver pratiquement tous les résultats positifs dans des différents types de milieux de culture. Donc, et pour différents types de bactéries. Donc, ne vous inquiétez pas dans un laboratoire quand vous travaillez. Donc, voilà le TBX, les résultats positifs. Voilà le XLD pour les salmonelles. Voilà le TBX pour Echerichia coli. Donc, quand vous travaillez dans un laboratoire, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver tous les étapes. Vous allez trouver toutes les techniques mentionnées et affichées sur les murs. Donc, ils vont vraiment vous aider durant votre travail. Voilà les lectures positives sur gélose GN. Voilà sur une autre gélose. Voilà d'autres types de bactéries. Donc, vraiment, c'est joli et avec précision. Donc, voilà, ici, c'est la gélose Burt Parker. Donc, ça, c'est pour les Staphylococcus aureus. Voilà pour la gélose de TBX. Donc, Echerichia coli. Echerichia coli, bêta D, glucosidase positive. Donc, croissance obtenue après 24 heures d'incubation à 44 degrés Celsius. En profondeur, Echerichia coli, bêta Glucosidase positive, colonie caractéristique de couleur bleue à bleu vert. Donc, voilà les colonies caractéristiques. Voilà les résultats positifs pour Echerichia coli sur le milieu TBX. C'est des colonies vertes qui virent vers le bleu vert. Donc, voilà. Incubation à 44 degrés Celsius, 24 heures. En semencement en profondeur, un millilitre et on va ajouter environ 13 à 14 millilitres de minute culture. Et avec cela, on a fini. A la prochaine vidéo. Au revoir. A très, très bientôt.